Et Autriche, et aussi Madame Verja, à vous la parole. Merci Monsieur le Président. Envoir Ibrahim est en quelque sorte un symbole. Ce libéral est tombé en disgrâce du fait de sa gestion de la crise asiatique à la fin des années 90, par laquelle il a imposé une cure d'austérité très dure, mais il a aussi annulé un nombre de méga-projets industriels opaques, insupportables, dans un pays où la corruption rien en mettre. Il a créé le Patakhan-Rakyat en tentant de dépasser les clivages communautaires. Chaque succès électoral l'a conduit en prison pour sodomie, une infamie dans un pays ultra-conservateur du point de vue des mœurs. Les lois sécuritaires et liberticides se multiplient. Minorités, LGBTI, femmes en sont les premières victimes, mais aussi journalistes, intellectuels, militants des ONG et opposants politiques. La lutte contre le terrorisme est un prétexte à une répression tous azimuts. Le pouvoir en place s'enfonce dans la violence pour préserver les intérêts d'une élite et sauvegarder son pouvoir. Seule une meilleure répartition des richesses et un dialogue politique respectueux de toutes les composantes culturelles peuvent sortir le pays de l'impasse dans laquelle ils s'enferment, en instrumentalisant la question religieuse, au risque de sombrer dans l'extrémisme du même nom. Là aussi, il y a urgence à agir. Onorevole Verja, Onorevole Panzeri, anche lei autore della proposta di risoluzione. Un minuto, prego. Grazie, Presidente. In Malesia si è registrata una notevole restrizione delle libertà di parola a causa di leggi penali utilizzate per mettere a tacere le voci critiche. Preoccupa in particolare la legge sulla sedizione. C'est parti.